salut à tous c'est Mathieu Delpeuche bon moi je suis blessé mais je suis quand même en stage en altitude alors si on met à l'aide avec certains des meilleurs coureurs du monde je me suis dit que ça pouvait être sympa vous raconter un peu tout ça allez c'est parti le deuxième goûter il y en a eu ces derniers temps j'ai pas trop donné de nouvelles parce que mes journées c'était quand même assez répétitives et ennuyeuses à faire le protocole de rééducation mais j'ai toujours gardé le cap et maintenant ça commence à devenir assez intéressant donc je prends le temps dans cette vidéo de tout vous raconter en détail et si vous voulez avoir encore plus de détails et ben tout est sur mon constrava j'ai toujours tenu à jour et je continue de mettre toutes mes séances donc n'hésitez pas à aller faire un tour le lien est dans la description pour cette vidéo soit pas trop ennuyeuse je sais pas si vous l'avez vu mais si vous me suivez sur instagram et vous avez dû voir que je suis en stage avec certains des bas tout simplement des meilleurs coureurs du monde et des meilleurs coureurs français donc je vais vous montrer un peu leurs entraînements un peu la nutrition et aller dans le détail de ce qu'ils font en stage donc j'espère que cette vidéo va vous plaire je pense que là ça va aller le coup de vous montrer un petit peu l'appartement voilà on reconnaît qu'on est en stage avec des coureurs par ce tas en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un orage et tout était sur le balcon et on a du tout rentré en vitesse alors la première activité que j'ai reprise évidemment c'est la natation c'est celle où il ya moins de contraintes et comme dans toutes les activités suivantes et ben la règle d'or ça a été la progressivité j'ai commencé les premières séances trois semaines et demi après la fracture de fatigue et j'ai fait d'avoir à la premier jour j'ai fait 30 minutes avec un pull boy pour éviter d'utiliser au maximum les pieds petit à petit ça a évolué puis maintenant je fais des séances jusqu'à une heure avec aussi des exercices avec des palmes pour travailler plus les jambes et aussi quelque chose que je fais maintenant c'est de l'aquajog c'est à dire se mettre debout dans l'eau à un endroit où on a un papier puis faire le mouvement de la course à pied je pense que c'est un bon transfert même si c'est pas un travail qui est à fait identique et ben le mouvement il est relativement proche sans les chocs donc ça c'est un bon outil aussi quand il ya des douleurs bon c'est quoi la séance aujourd'hui aïe 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 c'est une séance full plaisir petit mélange de seuil et de vma pour voir où on est à plat et depuis les europe que je pas couvrir à plat du coup on va voir ce que ça donne et les détails pour les ça donne trois fois je vais me planter trois séries de mille au seuil récup une et deux fois 300 à vma récup 40 et quand on a fini cette série après on fait trois fois 800 au seuil enchaîner sans récup avec 400 grammes allez la dernière répétition c'est parti ou non pas fait rire les patates banal oui pour tamponner la scie d'eau c'était bonne et puis le plaisir était là donc parfait que font les athlètes quand ils ne s'entraînent pas nicolas martin travail sinon le matin c'est la clé et après le vélo et si le mange du pain avec des bananes ça manque un peu de réussite je pense 10h13 l'heure du goûter sorti récup pour sylvain dans la vallée de champoléon il a fait une grosse journée demain il fait une dernière séance avant sa course de samedi on est mercredi et moi ça s'intègre bien normal dans mon programme de rééducation je suis pas mal de vélo pour éviter les chocs j'ai repris le vélo il ya trois semaines j'ai commencé tout doucement avec une demi-heure sur home trainer que j'ai fait deux fois après j'ai fait une heure à plat et pour augmenter progressivement jusqu'à deux heures et quart avec du déni c'est là où j'en suis maintenant donc voilà le le vélo tranquillement très bon outil j'ai hâte de reprendre les sorties interminables mais encore une fois prudence ce que j'ai fait aussi pour moins de pression sur la zone lésée j'ai coupé ma semelle comme ça c'est plus le groter qui prend les charges pour avoir un peu moins de contraintes là où il ya eu la fin dans cette vidéo je pouvais pas vous montrer toutes les facettes du phénomène sylvain cacha et je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît et puis pour ne pas rater la prochaine vidéo où on va suivre en détail une journée de stage du champion d'europe de course en montagne en titre donc il y aura de la nutrition de l'entraînement et des conseils sur comment gérer la récupération au sommet du carlet aujourd'hui reprise du dénivelé tranquillement en marchant vite avec les bâtons mais déjà ça fait plaisir d'être là haut et coulure sur des chemins comme ça pendant cette période de convalescence j'en ai aussi profité pour faire un bilan nutritionnel complet donc j'ai travaillé avec un nutritionniste qui est spécialisé dans les sports d'endurance c'est sept dix en bronze et donc ce bilan ça consistait à remplir un questionnaire vraiment poussé on a fait aussi un check-up sanguin et suivi nutritionnel détaillé sur 48 heures où j'ai noté tout ce que je mangeais ce qui ressort globalement c'est que c'est un très bon bilan malgré une alimentation au quotidien qui est vraiment très pauvre en viande et ça c'est notamment grâce aux suppléments que je prends chez Nutriting mon sponsor et les deux gros axes de progression qu'on a mis à jour c'est une petite carence en zinc à combler et donc pour ça il va falloir changer le moment de la prise du complément alimentaire pour maximiser l'absorption donc je vais devoir le prendre à jeun le deuxième point sur lequel il faut que je travaille c'est de manger un petit peu plus de féculents d'après lui moi au quotidien j'avais tendance à vraiment limiter un peu la prise des féculents pour optimiser ma lipolyse mais en fait ce qu'il pense c'est que soit faut en manger vraiment pas du tout pour être vraiment cette eau adaptée donc c'est à dire avoir un corps vraiment qui tourne toujours sur les lipides soit faut en manger suffisamment pour avoir une bonne récupération et une énergie et être entre les deux ils pensent que c'est pas une bonne chose donc je vais essayer d'augmenter un petit peu ça je travaille aussi désormais avec Capri c'est une structure qui propose un suivi personnalisé de kiné avec des bilans et programmation des séances donc ce que je fais en ce moment c'est beaucoup de mobilité des orteils de renforcement des muscles du pied et de la cheville pour marée et duc mais aussi un renforcement global et spécifique du corps mais bon rien ne vaut les massages depuis que le mariage gay est légalisé en france j'en ai marre d'attendre mes copines en sortie longue et tout donc voulait chercher une copine à 82 ou 2 je prends un mec quoi c'est l'entre réponse la course à pied c'est ce que j'ai repris en dernier évidemment car c'est le sport le plus traumatisant donc c'était un peu plus long que prévu mais comme ma fracture était assez complexe vu que c'était aussi lié à l'opération du morton j'ai pu reprendre que les premières marches au bout de 10 semaines j'ai commencé au début par 20 minutes de marche pour aller progressivement jusqu'à 1h20 de rando avec un faible dénivelé et là j'ai commencé à inclure des petites fractions courues donc la première séance c'était huit fois une minute de jog intégré dans une rando d'une heure et là maintenant c'est ma troisième séance et je vais faire six fois trois minutes donc pour un total de 18 minutes trotter tout doucement donc progressivement mais on continue sûrement et donc pour ça moi j'utilise les caldera de sud brux et c'est le modèle ultra qui a le plus de confort donc ce genre de protocole de reprise avec les pieds assez fragiles et ben forcément c'est le plus adapté voilà je suis resté une semaine en stage avec les athlètes il y avait aussi yoann beaujard et blandine lirondel mais comme vous avez pu le voir malheureusement j'ai pas partagé beaucoup de séances avec eux moi le but c'était plutôt d'être focus sur protocole de rééducation et puis de passer des bons moments avec eux et ça ça a été ça a été quand même réussi je vous invite aussi à aller suivre ses athlètes yoann il prépare les golden trail series blandine elle prépare la ccc nicolas il va être sur l'occ à chamouni et sylvain aussi sur les golden avec sier zinal très prochainement de mon côté je me fixe pas encore d'objectif la priorité c'est vraiment la santé mais ces trois dernières semaines j'ai quand même pu faire des bons entraînements donc ça progresse petit à petit donc j'ai fait entre 10 et 15 heures d'aérobie par semaine et puis plus à côté de ça cinq heures de renfaux donc j'espère que la forme va revenir maintenant on va reprendre un peu les intervalles à vélo mais toujours pareil dans la progressivité et dans l'écoute des sensations j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas rater la vidéo avec sylvain qui s'annonce ben triche d'enseignement mais aussi assez marrante parce que le personnage est quand même incroyable et puis comme d'hab on met un petit pouce bleu un petit commentaire pour soutenir la chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao